Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Call Me Back. Aujourd'hui, les amis, on va se donner de la motivation. En fait, là, c'est 15 minutes de podcast et ça va être, on va se motiver ensemble. J'ai besoin de motivation, vous en avez sûrement besoin aussi si vous avez cliqué sur ce podcast, si vous avez décidé de l'écouter. Donc quoi de mieux, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que Cindy t'aurait besoin d'entendre aujourd'hui ? Je vais me le dire et puis je vais vous le dire aussi. Et comme ça, au moins, voilà, tout le monde aura sa dose de motivation aujourd'hui. Les gars, il y a eu un moment dans ma vie où j'étais mais tellement motivée, tellement pleine d'idées. J'avais de la motivation à revendre, j'étais mais j'avais de l'énergie, vraiment énormément d'énergie. Et du coup, j'ai été capable de faire énormément de choses qui m'ont amenée là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie. Et j'en suis mais tellement reconnaissante, tellement reconnaissante d'avoir été capable de saisir des opportunités, de prendre des risques parce que ça aurait pu ne pas marcher tout ce que j'ai fait. Et au final, j'y suis allée un peu tête baissée sans trop réfléchir. Peut-être que c'est parce que j'étais plus jeune aussi et que je n'avais pas d'enfant et que je réfléchissais différemment. Mais en fait, je peux totalement continuer à réfléchir comme ça. Il faudrait que juste je lâche prise parce que vraiment, il y a un gros lâcher prise à faire quand on veut tenter des nouveaux trucs dans la vie, quand on a un peu peur mais qu'on a quand même envie au fond. Et qu'au bout d'un moment, ça y est, il faut dire, allez, c'est pas grave. Il y a une citation qui dit, la peur n'évite pas le danger, quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller, c'est important. Si vous avez envie de faire n'importe quoi dans votre vie, si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de quitter votre make, parce que vous n'êtes pas heureuse, si vous avez envie de partir voyager. Mais toutes ces choses-là que vous avez envie vous font peut-être un peu peur. Et je comprends, c'est totalement compréhensible. Mais il y a un moment, il faut, si vraiment, au fond de vous, c'est une envie profonde et que vous avez terriblement envie d'essayer, mais même si vous avez peur, sachez juste une chose, c'est qu'avoir peur, en fait, ça ne changera rien. La peur que vous avez au départ, en fait, elle est là juste pour vous freiner. Mais ça se trouve, ça va très bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, si ça ne se passe pas bien, parce que ça peut aussi arriver que parfois, ça ne se passe pas bien, quelque chose qu'on tente dans la vie, c'est pas grave. On se relève toujours. On est des êtres humains extraordinaires et on est capable de faire énormément de choses. On est intelligent. Donc, ne vous inquiétez pas, vous trouverez des solutions au moment où il faudra en trouver parce que de toute façon, vous aurez merdé, donc il faudra trouver des solutions. Mais il ne faut pas avoir peur de merder parce qu'il y a toujours des solutions. Ok ? Ça, c'est un truc. Rappelez-vous-en toute votre vie. Peu importe. Ne laissez pas la peur vous empêcher de faire des choses parce que, de toute façon, même si ça se passe mal après, il y aura toujours un moyen de se relever. Et ça, c'est sûr et certain. Il faut garder ça en tête. Donc, si ce matin, vous vous êtes levé, pas terrible, fatigué et que vous avez envie de rien faire, mais qu'au fond, vous avez envie. Mais je connais ce sentiment de j'ai envie, mais là, j'ai pas envie. Eh ben, en fait, il faut quand même, il faut se forcer. Je pense que notre cerveau, en fait, c'est un muscle. Je pense que vous êtes au courant. Voilà, ça, je vous l'apprends pas. Je suis pas médecin, mais on me l'a dit. C'est un muscle. Et du coup, il faut le faire travailler tout le temps. Eh ben, vous savez, les grands sportifs, comment c'est devenu les grands sportifs ? Eh ben, en faisant du sport. Et comment ils ont fait du sport ? En allant à la salle, pas en restant chez eux et en disant Non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Peut-être qu'il y a des jours où ils se sont forcés. Il y a des jours où ils avaient pas envie de se lever, ils avaient pas envie d'aller à la salle, mais ils se sont forcés. Et au fur et à mesure de se forcer, croyez-moi, ça crée une habitude. Et cette habitude, après, elle s'ancre. Et une fois qu'elle est ancrée, eh ben, ça devient plus facile de le faire. De toute façon, à partir du moment où vous vous forcez à faire quelque chose que vous avez envie de faire, au fond de vous, ben, plus ça va aller, plus vous allez prendre du plaisir à le faire. Et plus ça va être facile de le faire, et plus vous allez le faire sans vous en rendre compte. Et je pense que c'est pareil avec tout, avec n'importe quelle habitude que vous voulez mettre en place, que vous avez envie, je sais pas, ça peut être manger correctement, ça peut être faire du sport, ça peut être sortir un peu plus, ça peut être voir un peu plus vos amis. L'exemple que j'ai qui me vient, vous savez, quand on vous invite à une soirée, que vous avez pas envie d'y aller, mais que vous vous forcez à y aller, et qu'au final, vous passez une excellente soirée. Et ben, c'est exactement ça, en fait. Vous vous êtes forcés au début, vous vous y avez été vraiment entraînant des pieds, et au final, vous avez passé votre soirée, et vous avez passé une trop bonne soirée. Et ben, gardez ça en tête, la prochaine fois que vous avez pas envie de faire quelque chose, mais qu'il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit, et si tu te forçais un tout petit peu ? Et ben là, repensez à cette soirée que vous avez passée, qui était incroyable, parce que vous vous êtes forcés à y aller. Il y a quelque chose que j'ai commencé à faire, et qu'il faut absolument que je tienne, et je vais le tenir, Cindy, tu vas le tenir. Il y a aussi quelque chose, alors je me dis parce que j'ai plein de choses dans la tête, j'ai plein de choses que je veux vous dire, mais on va commencer par ça. C'est la visualisation. Je m'explique. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, il s'agit de visualiser dans votre tête des choses que vous avez envie d'accomplir. Par exemple, je sais pas, être en meilleure santé, ça peut être vraiment n'importe quoi. De visualiser son avenir, visualiser des choses que vous avez envie de faire, par exemple acheter une maison, changer de travail, être plus épanoui dans mon travail. Enfin, je sais rien, ça peut être vraiment n'importe quoi, tout ce que vous souhaitez. Et bah, c'est de le visualiser, de ressentir les émotions que vous allez ressentir le jour où ça va se concrétiser, de se le dire, de se dire je vais acheter une nouvelle maison, je serai plus épanoui dans mon travail, de vraiment de se parler à voix haute. Et du coup, j'en viens à l'autre chose que j'avais dans la tête que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu une vidéo d'Eva Longoria qui disait qu'elle avait pratiqué la visualisation et que pour elle, le point le plus important, c'était de le dire à voix haute. Et que ça pouvait paraître hyper imbu de sa personne, hyper narcissique de se dire je suis une belle personne, je vais réussir dans la vie, je vais bien gagner ma vie, je vais être heureuse, je veux être heureuse, des choses comme ça. Et que le fait de le dire à voix haute, et bah ça conditionne un peu votre cerveau à le penser. Et du coup, après, vous fonctionnez différemment. En fait, j'ai regardé une vidéo très intéressante sur la visualisation la dernière fois qui disait que, bah, notre cerveau avait comme un filtre, et ce filtre-là, c'était ce que nous, on lui disait comment il devait agir, etc. Et que si on changeait ce filtre, et bah notre cerveau allait lui aussi se modifier, et que du coup, on allait agir, interpréter, penser, et... Enfin, d'une autre manière, et du coup, d'une manière un peu plus positive si on change le filtre en mode positivité. Donc, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur la visualisation, je vous le jure. Même moi, il faut encore que j'en regarde, et que j'en regarde, je vais me blinder le cerveau avec ça, parce que je pense que, très sincèrement, ça doit fonctionner, c'est sûr. Toutes ces personnes qui sont hyper successful, qui sont hyper... voilà, qui ont accompli des choses dans leur vie, ils en parlent tous. Donc, je me dis qu'ils en parlent tous, c'est qu'à un moment, bah, ça doit fonctionner. Donc, la visualisation, les gars, c'est hyper important. En tout cas, je pense. Mais ce n'est que mon avis, je pense qu'il faut le tenter, vraiment par vous-même, et moi, je vais continuer de le faire, et je vous en dirai des nouvelles, mais c'est vraiment quelque chose que je veux tenter au quotidien. La motivation, ça va, ça vient, et là où je pense qu'il faut pas être trop dur avec soi-même, c'est le jour où on en manque un petit peu. Ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou, ça arrive à tout le monde de se sentir un peu moins motivé, et c'est pas si grave. Moi, j'ai tendance à être un petit peu drama queen sur les bords, et c'est vrai que quand je manque de motivation, tout de suite, mais je me... Oh là là, mais je suis au réel avec moi ! Je me dis, mais... Cindy, t'étais vraiment une merde ! Voilà ! Typiquement, c'est ce qui traverse mon cerveau ! Mais pourquoi t'arrives pas à faire ça ? Mais vraiment, genre... Mais je m'accable, vraiment, énormément, et c'est pas terrible de faire ça. Donc si j'ai un conseil, ne le faites pas, ça arrive à tout le monde de manquer un petit peu de motivation. Le tout, c'est d'arriver à se relever le lendemain et à retrouver de la motivation. Il y a quelque chose aussi que j'essaye de faire... Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut... Comment dire ? Il faut m'éduquer. Je suis en pleine éducation de moi-même. C'est d'arriver à être négatif uniquement 5 minutes par jour. C'est-à-dire de laisser sortir la négativité pendant 5 minutes. De pleurer s'il faut pleurer. De s'énerver s'il faut s'énerver. De crier s'il faut crier. Mais uniquement 5 minutes par jour. Pas plus. Et une fois que vous avez passé vos 5 minutes, paf ! Interdit la négativité. Interdit de s'énerver. Interdit de crier. Interdit de ne pas être content. Interdit de... Voilà. Et c'est 5 minutes par jour parce qu'on est humain et que forcément, ces sentiments sont normaux. On a le droit de les ressentir. On a le droit d'être en colère. On a le droit de ne pas avoir de motivation. On a le droit d'avoir envie de pleurer. On a le droit d'être négatif. Mais pas plus de 5 minutes par jour. C'est un monsieur dans une vidéo que j'ai écouté que j'ai trouvé très inspirante qui disait ça. Et les gars, en fait, c'est... Faut essayer. Faut essayer. En fait, vous avez rien à perdre à essayer de toute façon. Donc venez, on essaye. Et venez, on se motive. Et venez, on est négatif que 5 minutes par jour. Parce que si vous savez combien de minutes par jour je suis négative, les gars, je pense que vous auriez envie de me secouer et de me dire Cindy, là, t'es chiante. Voilà. Là, t'es relou. Parce que même la petite voix dans ma tête, elle me le dit. Donc je suis sûre que vous, ça serait pareil. Une autre chose aussi, c'est que... Alors là, les gars, s'il vous plaît. Si vous êtes comme moi et que vous procrastinez. Parce que moi, je suis la reine de la procrastination. C'est un mot très compliqué à dire. C'est-à-dire de remettre tout à plus tard. Moi, je peux me dire... Ouais, Cindy, il faudrait que tu tournes des podcasts. Il faudrait que tu tournes des vidéos. Il faudrait ici tes mails, ici. Et le côté administratif et compagnie. Deux secondes après, je suis sur TikTok. Donc ça, c'est un enfer. Et du coup, il y a une nouvelle technique. Et ça, je l'atteste depuis quelques semaines maintenant. Et pour être très honnête, ça fonctionne. Il faut se faire un petit peu violence, mais ça fonctionne. C'est de compter jusqu'à 5. Et de ne pas se laisser le choix. Alors en mode 1, 2, 3, 4, 5. Tu te lèves. Et de se parler. Alors c'est hyper bizarre. Moi, heureusement que je suis quasiment seule la journée. Parce que Jim va à ses rendez-vous, etc. Mais si ma fille pouvait me comprendre, je pense qu'elle me prendrait pour une malade. quand je me dis, Cindy, là, il faut sortir du canapé et lâcher son téléphone. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je me lève et boum, je lâche mon téléphone. Je sors du canapé, je vais faire mes trucs. Mais vraiment, je n'ai rien de cinglé. Mais je vous jure que ça fonctionne. Il y a plein de trucs que je remettais. Mais ce n'est même pas demain. C'est à la semaine prochaine. Le mois d'après, carrément. Je ne faisais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est de trier mon dressing. Et bien un jour, je me suis dit, ok Cindy, on compte jusqu'à 5. Et à 5, tu commences à t'y mettre. Tu vas t'y mettre. Et de toute façon, tu vas foutre un tel bordel que tu ne vas pas avoir le choix. Enfin, tu ne vas pas avoir d'autre choix que de terminer ton tri et du coup, ranger ton dressing. Actuellement, mon dressing est trié. Mon dressing est rangé. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc il y a des trucs comme ça, les gars. Motivez-vous. Parlez-vous. Franchement, parlez-vous. Donnez-vous des ordres. Moi, je me donne des ordres des fois. Je m'engueule et tout. J'ai une petite voix où je me dis, mais Cindy, mais stop. C'est trop chiante. Arrête de penser à ça. Arrête d'imaginer toujours le pire. Enfin, vraiment, je m'engueule. Si je pouvais être analysée par un psy tout le temps, je pense qu'il serait lui-même très choqué. Parce que même moi, quand je m'analyse, je me dis, mais ma pauvre, mais là, il y a vraiment un gros souci. Et j'ai envie, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de... Si vous saviez le nombre d'idées que j'ai dans la tête et que je ne fais pas... Alors, attention, au-delà de ça, je suis très fière de moi et je pense que c'est aussi important de se le dire. Quand vous vous êtes fait violence, quand vous avez mis en place des stratégies pour arriver à faire des choses, les gars, ne les minimisez pas. Moi, je suis la... Pareil, la reine pour minimiser absolument tout ce que je fais pour me dire, ouais, bah, c'est pas un truc de fou non plus, hein, ce que t'as fait, ma cocotte, hein, donc redescends. Et en fait, je me dénigre un peu. Alors que c'est trop bien ce que j'ai réussi à faire. Typiquement, je voulais reprendre les vlogs. Là, je suis à fond dedans. J'arrive à... J'ai même pas une perte... Une once de perte de motivation par rapport à ça, alors qu'avant, le lendemain, déjà, j'étais plus motivée. Donc ça, déjà, je suis trop contente. Oui, parce que si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne YouTube. Donc si jamais vous pouvez me retrouver sur YouTube, je fais des vlogs, des petites vidéos sympas de ma vie avec ma fille et tout. Donc, voilà, si jamais ça vous dit. J'ai aussi eu ce truc de me dire il faut que je sois plus récurrente sur Instagram. Et bah, je réussis à le faire. Je réussis à poster énormément de stories, à vous partager un maximum parce que j'en ai envie, en fait. Mais j'avais ce truc de me dire mais en fait, c'est nul ce que tu fais, ça n'intéresse personne. Enfin, je me dénigrais de ouf. Alors que quand je vous ai dit ça sur Instagram, vous m'avez envoyé je ne sais pas combien de DM en me disant mais ça va pas, mais on aime trop tes vidéos, tes vlogs, c'est les meilleurs et tout. Ça m'a donné une motivation de ouf, les gars, mais vraiment. Donc, il faut aussi savoir reconnaître quand on a fait des choses bien, quand on a réussi à se motiver, quand on a réussi à se créer des nouvelles habitudes. Bref, quand on est fier de nous, on a le droit de se le dire aussi et de se dire qu'on est fier et que c'est bien. Et ça donne envie de continuer sur cette lancée. Donc, vraiment, félicitez-vous quand vous avez accompli quelque chose que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à faire, les gars. C'est super important. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit ? La visualisation, de compter jusqu'à 5. Lisez, écoutez des podcasts, écoutez des gens qui vous motivent, qui arrivent à faire des choses. Franchement, intéressez-vous au parcours de gens qui ont réussi dans la vie et qui vous inspirent. Genre, moi, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos, par exemple, sur Steve Jobs. C'est bête, mais c'est un mec qui m'inspire de ouf. Je regarde beaucoup de femmes. Je vous ai dit, Eva Longoré, encore, il n'y a pas longtemps, je regardais un podcast où elle parlait de ce qu'elle avait réussi à accomplir. Et c'est ouf ! Cette meuf vient de nulle part ! Elle disait que le premier tapis rouge qu'elle avait fait, c'était avec une robe, mais qu'elle avait acheté sur LA, qui n'était même pas une robe de créateur. Et elle a très bien dit, elle a dit, c'est pas la robe qui compte, c'est la femme qui la porte. Et ça, les gars, c'était une phrase iconique. J'ai beaucoup de personnalités comme ça que j'adore et que j'aime beaucoup regarder. Donc franchement, trouvez des podcasts qui vous intéressent, regardez des vidéos. Moi, je regarde énormément de vidéos sur YouTube qui me motivent où des filles font des routines. Alors, je ne sais pas si elles arrivent à faire ça tous les matins, tous les jours, mais en tout cas, la vidéo en elle-même me motive et je trouve ça cool. Donc vraiment, voilà, lisez aussi des livres. Moi, j'ai une montagne de livres dans ma bibliothèque juste là-bas et il faudrait vraiment que j'aille remettre ma tête dedans parce qu'il y en a qui sont hyper intéressants. Il faudrait que j'en relise parce que j'en lisais énormément avant et ça m'avait mis... J'ai eu une grosse période de ma vie où je vous dis, j'étais hyper motivée, je faisais plein de trucs et c'est ça que j'ai envie de retrouver maintenant et que je suis... Voilà, je suis dedans. Là, je suis motivée, les gars, je suis dedans et je ne vais pas lâcher parce que c'est mort. J'ai déjà trop lâché trop de fois et je veux la vie dont je rêve et je pense que je m'étais arrêtée de rêver très sincèrement. Je ne sais pas si un podcast vous intéresse là-dessus, dites-moi. Venez me le dire un DM sur Insta mais j'avais complètement arrêté de rêver et du coup, je n'avais plus ces trucs que je voulais atteindre. Il faut que je me remette à rêver et ça peut être n'importe quoi, je vous dis, de voyager, d'acheter une maison, de pouvoir être libre financièrement, enfin bref, plein de choses comme ça. J'avais complètement arrêté de rêver. C'est triste, hein ? Je ne sais pas ce qui a fait que j'ai arrêté de rêver mais les gars, je vous jure, c'est vraiment arrivé. Enfin bref, si vous voulez que je vous en parle, ça serait un autre sujet. Mais voilà, en tout cas les gars, lisez, forcez-vous un petit peu, je vous jure que vous arriverez à un moment à sortir de cette procrastination, de cette non-motivation. Ça ne veut rien dire mais on s'est compris et ouais, vous êtes capables, je suis capable, on est tous capables et ne vous sous-estimez pas les gars. Et ne laissez surtout pas les autres vous dire que vous n'êtes pas capables. Ne prenez... Alors ça par contre, s'il y a un truc dont je suis trop fière de moi et que j'arrive à faire maintenant et que je vous en supplie, faites-le, n'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur de ce que les autres vont penser. Oh la vie, elle est trop courte, je vous jure, pour se préoccuper de ce que pensent les gens, d'avoir peur qu'on se moque de vous. Moi, c'est vraiment un truc et mon copain, il est beaucoup là-dedans parce qu'il est à 100% comme ça et du coup, il m'a transmis ce truc-là. Entourez-vous aussi de bonnes personnes, c'est hyper... En fait, j'aurais tellement de choses à vous dire. Déjà, vraiment, le regard des autres, on s'en fout. Mais on s'en fout à un point. Par exemple, aller faire des photos toute seule. Avant, j'étais incapable de le faire. Aujourd'hui, je peux le faire parce que je me dis mais en fait, les gens qui me croisent et qui vont me juger, je ne les reverrai jamais de ma vie. C'est un exemple parmi tant d'autres mais n'ayez pas peur de faire quelque chose parce que ça se trouve, non seulement la personne, on s'en contrefou de son avis, ce n'est même pas quelqu'un de très proche de vous. Je parle surtout pour les réseaux. Typiquement, il y a des gens qui ne vont pas se lancer, qui ne vont pas vouloir faire des choses parce que les gens sont méchants sur les réseaux mais en fait, ces gens-là, vous ne les verrez jamais de votre vie. Voilà. Et si vraiment, c'est quelqu'un de proche qui vous juge, parlez-en avec cette personne et si vraiment, cette personne est débile, elle est débile. Mais globalement, ne prêtez pas attention à ce que les autres pensent. La vie est trop courte. Quand vous allez regarder je ne sais pas, les cinq dernières années qui viennent de passer, si vous avez passé cinq ans à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire parce que vous aviez peur de blesser quelqu'un ou parce que vous aviez peur de ce qui pourrait se passer si vous quittez quelqu'un ou je n'en sais rien, vous allez vous dire putain, j'ai perdu cinq ans de ma vie. Le jour où vous allez avoir le déclic, vous allez vous dire mais allô, pourquoi ça m'a pris tout ce temps ? Donc vraiment ça, hyper important et un autre conseil que j'aurais à vous donner, entourez-vous de gens, même moi, bon en vrai je ne suis pas très entourée donc ce n'est pas très compliqué mais ça on en parlera une prochaine fois, chaque chose en son temps mais entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens qui sont motivés, entourez-vous de gens qui font les choses, qui se bougent le cul, qui croient en eux parce que en fait c'est comme les fruits pourris, vous savez c'est un très bon exemple ça, si vous mettez un fruit pourri à côté de fruits en bonne santé et bien ils vont devenir pourris aussi, mais c'est exactement pareil avec les gens, si vous traînez avec des gens pourris vous allez finir par être pourris et ça on ne veut pas donc faites du tri parfois, moi ça par contre je l'ai fait, j'étais entourée de vraiment beaucoup de fruits pourris et du coup j'ai fait un énorme tri donc je suis un petit peu le seul fruit du coup de la corbeille maintenant mais franchement parfois il vaut mieux être seule que mal accompagnée et ça c'est véridique. En tout cas les gars, j'espère que j'aurai réussi à vous donner un petit peu de motivation, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Call Me Back. Tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz